Générique Hi everyone, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Do You Speak English sur NRTV. Je suis très heureux de vous retrouver pour apprendre à perfectionner son anglais avec toi Nathalie Adams-Perrin qui est la directrice du Collège Champité-Agnon et la Mary Poppins de l'enseignement bien sûr. Comment ça va ? Mais ça va bien. Franchement, merci beaucoup à chaque fois pour ton accueil tellement chaleureux. Ça me fait toujours sourire. Merci. How you doing ? J'aurais pu dire au lieu de comment ça va. On fera ça la semaine prochaine, d'accord ? Cette semaine, ce qui nous intéresse, c'est la prononciation avec une erreur très, très, très fréquente et des mots qui nous posent soucis à nous, les francophones. C'est live et live. Et clairement, tu fais partie de la population. À l'exemple, ça ne te pose plus de problème parce que tu as suivi tellement et ça me rappelle de quelque chose au tout début, il y a très longtemps, pour la même prononciation similaire. Tu te rappelles ? Tu sais de quoi je parle ? Oui, bien sûr, ship et ship. Bon, alors ça, j'arrive maintenant. Mais alors ça, il va falloir que tu m'aides quand même parce que là, nous, on a envie, francophone, on voit un i, on a envie de prononcer live. Oui. Mais en fait, non. Non, pas du tout, effectivement. On prononce comment ? Alors, donc, dans le même principe qu'on avait fait ship et ship, c'est vraiment, c'est le i qui est là et vraiment, ça fait le son très court. Donc, c'est, par exemple, I live. I live in Switzerland. Live. Live, voilà, exactement. Donc, le i ne doit pas être i comme ça. Tout à fait. On ne doit pas trop ouvrir la bouche, on doit faire live. Exactement. Voilà, très joli. Ça, c'est très bien modelé. Et celui-ci ? Par contre, c'est vrai qu'on a ces deux voyales et ça, c'est beaucoup plus long. Donc, c'est vraiment l'espèce de live, ou un sourire. Live. Oui, tout à fait. Parce qu'on est content de partir. C'est ça. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, simplement, live, to live. Enfin, non, to live, pardon. J'ai dit to live, en plus j'ai fait l'erreur, tu vois. Ça veut dire vivre. Yes, absolutely. Et puis, c'est vraiment, souvent, alors, juste pour rajouter un petit niveau de complexité là-dessus, souvent, je sais qu'en français, par exemple, j'habite ici depuis dix ans. Oui. Et on utilise le présent, I live here. Mais par contre, en anglais, on rajoute un petit peu de notion un peu plus difficile, parce qu'on dit, I have lived here. I've lived. I've lived. Et tu as même fait la récontraction, c'est génial. Oui, I've lived here since, you know, 19, whatever. Et c'est exactement ça. Donc, vraiment, même la plus grande difficulté, c'est pour les anglophones, c'est vraiment aussi, non seulement la prononciation, mais aussi de changer de temps pour dire que depuis combien de temps on a vécu quelque part. Alors, moi, je vois une autre difficulté avec live. C'est que live, c'est vivre. Oui. Mais pour dire la vie, on dit life, alors que ça s'écrit avec un I aussi. Oui, mais il y a le F. Ah. Parce que c'est la vie, c'est ça, life. Oui, tout à fait. Donc, le V, c'est un F. Donc, on l'entend très peu. On est d'accord, c'est live, je vais arriver. Oui, live avec le V et ensuite, life. Parce qu'il y a le F, on va prononcer le I, comme ça. Exactement. Et je suis contente que tu touches un mot là-dessus, parce qu'en fait, là, c'est... I hope this is not Greek to you, but we have live and live. Oui, c'est juste. Et live, ça veut dire en direct. Exactement. Comme un concert. Et ça, c'est écrit pareil. Et live, c'est le même. Effectivement. Quand on dit la télé est live, ou bien on va voir un concert. Exactement. We're going to see a show live. Live. So, we've got live live. Oui, c'est ça. Et ici, nous avons leave. Donc, voilà. Leave. I love that. Avec le grand sourire. Qui veut dire quitter ou partir, il me semble. Yes. Ça s'emploie pour les deux. And do you remember, this is a good revision, is to take French leave. C'est juste. C'était un de nos épisodes, effectivement, quand on disait partir à l'anglaise, qui se traduisait to take French leave. Exactly. Donc, partir à la française. Exactly. That's right. Partir ou quitter pour leave. Magnifique. Je pense qu'on arrive maintenant. Enfin, j'arrive un peu mieux, en tout cas. Et j'espère, vous aussi, à la maison, que vous arrivez à prononcer un peu mieux live et leave. And live. Oui, and live aussi. And life. Can you do it ? Dites-nous, est-ce que vous arrivez chez vous à prononcer justement ces deux mots ? Nathalie, merci beaucoup pour ton aide, en tout cas. On se retrouve la semaine prochaine. It's a pleasure. Thank you. See you next week. Bye bye. See you next week. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.